J'ai vu aussi que tu étais le 5 août au Cap d'Agde. Oui. Donc c'était pour quoi ? Pour allier plaisir et travail. C'est drôle, dès qu'on dit Cap d'Agde, d'un coup... Ouais, on imagine des trucs. Bonjour, c'est Patrick Bossot. Eh bien, vous regardez l'interview de Tarpembiang. Patrick, bonjour. Bonjour. Ton spectacle s'appelle Sans Accent. Oui. Et tu joues le 14 juin, ici, sur la scène du CEPAC Silo. Oui. J'ai vu aussi que tu étais le 5 août au Cap d'Agde. Oui. Donc c'était pour quoi ? Pour allier plaisir et travail. C'est drôle, là, dès qu'on dit Cap d'Agde, d'un coup... Ouais, on imagine des trucs. Ouais, on imagine, mais je sais pas. Non, non, c'est une date de tournée, quoi. Il y a pas mal d'arènes là-bas, mais je fais pas que celle-là aussi. Je fais des arènes de Palavas, il y a plusieurs arènes. Mais c'est vrai que le Cap d'Agde... Alors je sais pas encore, il faut que j'appelle la production pour savoir si je dois jouer tout nu ou pas. C'est ça que j'ai pas encore... J'ai réalisé après en raccrochant, je me suis dit, oh là là... Ouais, il vaut mieux se renseigner avant. Voilà, c'est ça. En tout cas, si je joue tout nu, ça va être drôle, ça c'est sûr. Pourquoi le spectacle s'appelle Sans Accent ? Sans Accent parce que... J'allais dire, arrivé à mon âge, n'est-ce pas ? J'avais... 35 ans, on peut préciser. Ouais, voilà, voilà, 36 la semaine prochaine. J'avais envie de raconter un petit peu ce parcours qui est le mien, quoi. Et évidemment, ce parcours, ça fait 25 ans que je suis sur scène maintenant. Et donc, a été marqué, c'est sûr, par cet accent, quoi. Voilà. Et donc, à un moment donné, ce spectacle est fait pour justement qu'on arrive à passer derrière cet accent et de dire comme une mise à nu, quoi, de passer derrière. C'est vrai qu'il est tellement devant que des fois, on ne me voit plus derrière. Donc, voilà, quoi. C'est une manière de dire... On va... Ouais, je vais vous raconter ce parcours, comment je l'ai vécu, quoi. En deux secondes, avec moi, c'est devenu Richard III de Marcel Pagnol. Ah, oui. Alors, lui, cet accent, il te pagnolise tout. T'as vu ? En deux minutes. Oh, laisse un peu passer le mort. Comme ça, après, il se met sous la tonnelle, on boit l'apéritif, on est tranquille. De toute façon, maintenant, il est mort. Il est mort. On avait déjà pas mal parlé de l'accent dans le spectacle L'étalon devant. Oh, oui, mais ça, c'était il y a très longtemps. Ça, c'était plus... Non, je ne racontais pas. Là, c'est vraiment... Tout ce que je raconte est absolument vrai. J'adore jouer ce spectacle, vraiment. Vraiment. Je prends du plaisir. Ça fait un an et demi qu'on est sur les routes avec. Et je prends du plaisir parce que, déjà, les gens sentent l'authenticité des choses. Bien souvent, je dis au début du spectacle, que je vous jure, tout ce que je vous raconte est absolument vrai. Et en m'interdisant de le redire après, quoi. Et je suis obligé de le dire parce que j'ai vécu tellement de trucs à Paris que, des fois, ça paraît incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, c'était une manière à moi de... Parce qu'on connaît Patrick Bousso, connu un peu, quoi. Enfin, je ne sais pas les Rolling Stones non plus, mais... Je veux dire connu, mais on ne sait pas comment il est arrivé là. Comment j'ai pu rentrer dans des cours de théâtre avec des gens qui enseignaient le théâtre, comme Nils Sarrestroupe. Alors, peut-être, il y a des noms, ils ne vont pas, mais Maurice Benichoux qui travaille avec Peter Brook. Donc, c'est comme si tu arrives au Real de Madrid, d'un club de foot, par exemple, et que tu n'as jamais joué au football de ta vie. Et là, tu te retrouves au milieu des plus grands joueurs. Et au lieu de te jeter du terrain, ils te disent, reste avec nous, on va essayer de t'apprendre. Parce que tu as envie, quoi. Et donc, ça, je crois que ça se raconte, quoi. Oui, c'est un spectacle où tu parles peut-être un peu moins de Marseille. Après, le spectacle qu'à Marseille, où vraiment, tu fais le tour. Là, c'est un spectacle très personnel. Oui, mais Marseille est constamment là, obligatoirement, parce que j'y fais des références, puisque j'ai grandi, quoi. Donc, c'est ma ville. Mais souvent, alors moi, c'est ce que je raconte aussi, quoi. C'est vrai qu'on dit Beausou, le Marseillais. Quand je faisais des émissions de télé, souvent, je raconte cette anecdote. J'avais fait nulle part ailleurs, à l'époque, sur Canal+. Et la veille, ils avaient reçu Charlotte Gainsbourg. Ils lui avaient installé un piano. Moi, je suis arrivé le lendemain. Ils m'avaient installé un terrain de boule. Mais pourquoi vous m'installez un terrain de boule ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous en savez ? Si je ne sais pas jouer du piano, moi aussi. Et donc, voilà, quoi. Il y avait un côté chaque fois comme ça. Alors, on me dit, mais Patrick, toi... Mais oui, mais parce qu'à un moment donné, il fallait... Alors, qu'est-ce que je fais, quoi ? Je dis, prenez vos boules, je leur jette à la gueule. Pas du tout. Donc, chaque fois, comme je suis bien éduqué, je suis poli, je joue aux boules, quoi. Et donc, voilà. Donc, je me suis retrouvé comme ça un petit peu, être l'ambassadeur, le représentant d'eux. Alors que moi, j'essayais déjà de me sortir moi-même, quoi. Tu parles aussi dans ce spectacle de la fameuse pub pour Point S. Et c'est marrant, comment ça t'est arrivé ? Ah, mais c'est ce que je raconte sur scène. Donc, voilà. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment ils sont arrivés jusqu'à moi, Point S. Comment ils ont maintenant donné... Et je demande à Charles, elle m'appelle, elle me dit, oui, Patrick, tout ça, il y a une marque qui voudrait que tu sois son égérie. Je dis, bon ? Et moi ? Elle me dit, oui, oui. Elle me dit, devine la marque. Ah, je ne sais pas, moi. Je dis, L'Oréal. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. Et en même temps, ce qu'il y a avec là aussi, c'est une évolution à la télévision. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, les acteurs, quand on les voyait dans une publicité, il y a une vingtaine d'années, ça voulait dire qu'ils ne faisaient rien d'autre. Les pauvres, ils tournent une pub, ils sont obligés. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. C'est quand tout va bien. On voit, je ne citerai pas des marques, mais L'Oréal, plein de marques comme ça, où c'est toujours des gens connus, mais il y en a de plus en plus. Et ça veut dire au contraire, que tu as une notoriété, que tu vas servir la marque. Donc voilà, moi, point gain, c'est des suspensions, des pneus. Alors des fois, c'est vrai que des fois, dans la rue, les gens me demandent, mon bousso, tu n'as pas des pneus à vendre. Et je dis, oui, bien, viens chez moi. Je t'en vends quatre. Et donc voilà. Non, mais en tout cas, c'est des bonnes pubs. Ça fait rire les gens à la télévision, et tant mieux. Et tu n'as pas fait L'Oréal, du coup. Alors moi, au début, quand mon agent m'a parlé que je devais être les géris d'une marque, je me suis dit, L'Oréal, pourquoi pas ? Et en fait, pas du tout. Dans un de tes spectacles, je ne me souviens plus exactement lequel, c'est une question que vraiment, je voulais te poser. Tu faisais un entracte dans lequel tu fumais un pétard. Oh, il y a longtemps. Oui. Ce n'était pas un entracte, en fait. C'était une pause, mais c'était un sketch, en fait. C'est vrai que ça m'avait interpellé, parce que je me disais, pour un humoriste grand public, de faire quelque chose comme ça, c'était assez, je ne sais pas, subversif, je trouvais. D'autant que moi, je l'ai vu dans le DVD, donc ça veut dire que ça avait été regardé. Je ne me souviens plus. Je crois que c'était Boso Exagère Trop. C'est là où on voit que je suis une vieille personne. Je ne me souviens plus du tout. C'est vrai que je me souviens de ça. Mais pourquoi je le faisais ? Qu'est-ce que je racontais avec ça ? Moi, je me souviens, déjà, c'était le coup de la pause. Moi, je trouvais ça super bon. Tu disais aux gens qu'ils pouvaient parler entre eux. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de souci. Il y avait eu un humoriste qui avait fait un sketch là-dessus et même pas qu'un, quoi. Où il disait, ouais, j'ai fumé, j'ai vu des girafes, j'ai vu des éléphants. Nanane, ils exagéraient le truc d'une force, quoi, qui n'était pas possible, quoi. Ou alors, je dis, présente-moi ton dealer, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà. Et donc, j'avais fait l'inverse, quoi. Ce n'est pas possible que tu vois des... Et donc, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne me souviens plus comment ça avait été pris. Mais je l'avais fait, quoi. Et j'aime bien ça parce que, souvent, excusez-moi, mais je rencontre des gens dans la rue qui me racontent des vieux sketchs et tout. Et je les ai oubliés parce que... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait depuis... Je ne sais pas combien de spectacles j'ai fait. Je n'ai jamais répété deux fois le même spectacle. C'est vrai. Par exemple, le sketch du supporter, je ne l'ai plus jamais refait. Je n'ai jamais fait ça. Chaque fois que vous arrivez... C'est un spectacle authentique, quoi. Voilà. C'est nouveau, quoi. Vous allez retrouver peut-être une phrase. Parce que j'ai une phrase fétiche, une phrase fétiche que j'essaie de glisser chaque fois dans le spectacle. Vous la retrouverez. Mais voilà, je la mets à chaque fois. Alors, c'est le seul truc. Mais je n'ai jamais repris de best-of, de trucs, de machin. À chaque fois, c'est nouveau. Et donc, après, quand j'ai fini de jouer un spectacle, il y a une période un peu de deuil, quoi. Parce que c'est un compagnon qui t'a accompagné pendant deux ans, qui t'a nourri, qui t'a permis de vivre, qui t'a fait vivre des aventures, des fois qui t'a énervé, des fois qui t'a... Tu te dis, oh là là, je suis bien avec lui, avec ce spectacle-là, je suis bien. Et par contre, après, quand c'est fini, la dernière, il y a une période un peu de tristesse, comme quand on quittait quelqu'un. Et puis après, je l'oublie totalement. Ma mémoire, comme si ça disparaissait. Et bien souvent, du coup, je ne me souviens plus du tout. Et c'est les gens... Voilà, ça, par exemple, je l'avais occulté. Mais maintenant que tu me le dis, je me souviens encore. C'est marrant un peu ce que tu viens de dire du point de vue psychanalytique. Parce qu'en plus, tes spectacles sont très personnels. Oui. Tu parles beaucoup de ta grand-mère, de ta famille, de ton enfance et tout ça. Et voilà, tu le joues comme ça, et puis hop, tu l'évacues. Franchement, oui. C'est marrant. Oui, oui. Et j'ai du mal. Combien de fois on m'a dit, mais fais un best-of avec des trucs, des machins, tel sketch, tel truc, tel truc. On aimerait bien les retrouver, ceux-là. J'ai du mal parce que j'ai l'impression que c'est bon. Je leur ai dit au revoir et là, il faut les rappeler et tout. C'est compliqué. Je ne sais pas dans quel état ils vont revenir. Peut-être ils seront aussi fatigués que moi. Et donc voilà, tout ça pour dire que le spectacle sans accent est encore un spectacle tout neuf. Juste avant, tu as participé à une pièce de théâtre qui s'appelle Acting avec Nilsa Restrup et Kad Merad. Et en fait, tu joues un personnage muet dedans. Donc c'est encore une volonté de ne pas entendre ton accent. Non, ça aussi, j'en parle dans le spectacle. En fait, la genèse, c'est que Kad tournait Baron Noir, une série pour Canal+. Et il y a Nilsa Restrup dans la série. Et comme Nilsa Restrup est un comédien qui est toujours un peu impressionnant les autres acteurs, donc Kad m'a appelé en me disant tu le connais bien parce que c'était mon prof de théâtre et mon ami aussi parce que ça fait maintenant 30 ans qu'on se connaît. Il m'a dit tu le connais, tout ça, comment il est, voilà, je vais tourner avec lui et tout. Je dis, ben dès que, quand tu le vois, tu lui passes le bonjour de ma part. Et puis voilà, je lui ai dit, moi comme je le voyais. Et Nils m'a raconté cette anecdote, il m'a fait rire parce qu'il m'a dit à peine j'ai vu Kad la première fois, il m'a dit bonjour M. Restrup, vous avez le bonjour de Patrick Bossot. Il a dit, il ne m'a même pas laissé le... Et donc il a dit ah bon, et puis voilà. Et puis ça s'est tellement bien passé entre eux que Kad lui a dit j'aimerais bien jouer une pièce de théâtre. Et Nils lui a dit écoute, moi j'en ai une, Lila, et le lendemain, il est arrivé, il a dit mais il faut absolument la jouer. Et il a dit mais c'est qui ce rôle de muet qu'ils ont dit ? Ben Patrick Bossot. Et Nils a dit d'accord tout de suite. J'aime Shakespeare, Tchaikov, Marlowe, Molière, Racine, Corneille, puis des acteurs, je ne sais pas, Orson Welles. Que des gens morts. Alors que moi, ce que j'aime, c'est la télé, les séries à la télé, Friends, Plus belle la vie, les documentaires animaliers, ou alors Bruce Lee, Rocky, tout ça quoi. Voilà, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'être un acteur. Mais tu n'as rien pour ça. Regarde, putain, tu n'as pas de physique, tu n'as pas de charme. Tu sais chanter ? Oui, je sais. Oui, je chante comme tout le monde. Chante. Oui. Tu peux chanter la même chose en dansant. Oui. Tu sais le problème, c'est que tu ne sais pas respirer. Je sais très bien respirer. C'est par le ventre qu'on respire, en scène. Tu respires avec ce que tu veux, moi je respire avec les poumons. Tu sais raconter des blagues, tu sais faire rire tes potes, vas-y, fais-moi rire. Ben, apprends-moi. Apprends-moi quoi ? Ben, apprends-moi être un acteur. C'est qui le mec ? Lui, c'est un tueur, il est muet. Au départ, moi, c'était incroyable, un rôle muet, quoi. Tu lis la pièce, ben voilà, t'as fini, c'est fini, tu connais ton rôle, parce qu'il n'y a rien. Il est marqué, il se lève, il s'assoit, il dort, il est dans son lit parce que ça se passait dans une cellule. Et en fait, moi je me suis dit, ben, je vais dire oui déjà, parce que Nils Sarris Troup, c'est incroyable de me retrouver sur scène avec lui, quoi. J'étais celui dans le cours de théâtre qui avait le moindre chance de faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est impossible, impossible. Dès que je jouais quelque chose sur scène, les gens se marraient, c'est vrai. C'est tout ce que je raconte dans le spectacle. J'avais du mal, il a fallu que je l'ençais un jour, enfin, il a fallu vraiment que je me mette en colère pour que les élèves arrêtent de rire quand je disais quelque chose. Ouais, 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 vraiment. Et donc voilà, je me suis dit, ben, je vais bien le voir jouer. Ouais, ouais, à ce point-là, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Ils m'ont dit, vous avez un accent ? J'ai dit oui. J'ai dit, à Paris, oui. Ouais. Et ils m'ont dit, ça ne va pas être possible. Ouais, direct. Bonjour. Mais ça ne va pas être possible. Mais s'il avait dit, vous êtes noir, ça ne va pas être possible. Vous êtes handicapé, ça ne va pas être possible. Ce serait bien gros bordel. Et là, qu'est-ce que je dise, quoi ? Et donc voilà, alors j'ai dit oui à la pièce. Comme ça, je me suis dit, je vais réjouer Nils Sarrestrup de près. Plutôt que d'aller le voir au théâtre, je serai sur scène avec lui, je vais voir comment il joue. C'est tellement un grand acteur que tu te dis, j'ai accepté pour ça. Et en fait, c'est là où j'ai eu le plus de compliments, de trucs, parce que c'était un vrai personnage, c'est un vrai rôle, évidemment. Et il y a même une dame qui m'a dit, moi j'adore les dessins de Sampe, et il y avait une petite dame comme ça, la soixantaine, avec un chignon, toute bien habillée, avec son petit sac qui m'attendait à la sortie comme ça, le soir, au Bouff parisien. Et je sortis, elle m'a dit, monsieur Boussou, vous êtes extraordinaire. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous êtes bon, quand vous ne parlez pas. J'ai compris ce qu'elle a voulu dire. C'est vrai que ça a été un gros succès critique. Ah, un gros succès. Tout le monde est venu, tout Paris, tout Paris, Gustave Eiffel, Sophie Marceau, ils sont tous venus, je vous jure. Ils étaient tous là. Merci beaucoup, en tout cas, Patrick Boussou. Le spectacle s'appelle Sans Accent. Ce sera le 14 juin, ici, au CEPAC Silo. Il faut se dépêcher, parce qu'il reste vraiment très peu de place. Il en reste une là-haut, il en reste deux vers là. Elles sont pas assurées, celles-là. Il faut monter en rappel. Et il en reste une ou deux là-bas. Voilà. Donc, faites vite, les gars. Merci beaucoup, Patrick. C'est moi qui vous remercie. Ciao. C'était Tarpen Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada